Et c'est le petit caddie du super mosquato show. Moi j'aime gagner les finales. Yann et Adam vont jouer avec nous, salut messieurs. Salut. Comment ils vont les mecs ? Comment ils vont ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors vous allez vous affronter pour gagner 3 produits Be Well Connect, le bracelet d'activité, le PES Personne Connecté et l'électro-stimulateur musculaire, le tout bien sûr relié à votre smartphone. C'est Yann qui va choisir son équipe, Moscato ou Dimeco ? Dimeco. Champion du Monde. Attention à la décompression d'après le coup du monde. Attention Yann, parce que c'est un champion du monde qui ne gagne pas la finale. Eh oui, attention. Attention. Dimeco, Sarah, Yann contre Vincent, Pierre et Adam. C'est parti, 10 minutes. Alors c'est pas un choix de flemme, c'est un choix d'écologie. J'ai recyclé les questions que je n'ai pas eu le temps de vous proposer hier pendant le championnat du monde. Donc c'est un peu le championnat du monde de Kikadi qui se poursuit là aujourd'hui. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est des questions qui font des trucs bien l'autre à la saison. Exactement. Parce que je voulais quand même... Mais non, mais l'histoire du foot ce n'est pas possible. Sans déconner, je ne peux pas. Sarah, elle vient de lire l'équipe de la première, la dernière page. Il y a aussi de l'actualité. Il y a aussi d'actualité. C'est fou de co-tester. Et Pyro, c'est fou ça co-teste. Et donc, je voulais que nos auditeurs puissent profiter des questions que j'avais préparées et que je n'ai pas pu vous proposer hier. Parce que j'en ai trop préparé. Ça te tombe bien, je n'ai pas bossé hier. Non, c'est surtout ta mère. Attention, attention. Allez, BFMTV la première. Tiens, on y va. Et en bonus, il y aura une charade que je n'ai pas eu le temps de vous proposer hier. Frédéric Pouillet, Fleu-Fleu, viendra en studio. C'est pas pareil si c'est toi ou si c'est lui. Moi, je suis incapable de faire une charade. C'est Fleu-Fleu qui peut la faire. C'est une spécialité la charade. BFMTV, c'est un peu de politique, un peu de diplomatie. Hier, dans quel pays se trouvait Emmanuel Macron ? En Allemagne. Non. En France, il a pris l'avion. Non, il n'était pas en France. Il était pas en France ? Il est allé voir un roi. Au Maroc. Au Maroc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Pierre, Pierre Dorian. Bien joué, Piro. Moi, je ne compte pas, donc j'ai dit Maroc. Je suis parti avant lui, mais je lui donne parce que je trouve qu'il est bien à ce moment. Bien joué, Pierre Dorian. Il était au Maroc hier, Emmanuel Macron. Je peux dire ce que je veux. On ne me dit jamais rien. Quoi ? Non, on ne me dit jamais rien, moi. Bravo, Vincent. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est pas grave chose, mais ça m'encourage. Pourquoi tu lui dis bravo ? Il a dit trois jours après nous ? Non, mais il le dit quand même. Il le savait en plus, Vincent. 1-0 pour Adam, l'équipe d'Imeco. Le mec d'Imeco complet. Les amis, deuxième question. En 2019, de quelle ville s'élancera le Tour de France ? Bruxelles. Bruxelles. Oui, Sarah Pitkowski. Oh là là là. Sarah, elle connaît bien le Tour de France. Ça fait une semaine qu'elle a bien fait le kick-a-die. Elle a tout lu. Elle avait vélo magazine tout à l'heure. Je l'ai vu. Vous n'avez pas vu ces images de toute l'équipe du Tour qui célébrait Eddy Merckx. Eddy Merckx qui a versé sa petite larme. Parce que pour lui, c'est très émouvant de voir le Tour partir. Et l'année prochaine, de Vendée. Tout à fait. De Vendée. Mais ne le dis pas. Il va te la poser la question. De Düsseldorf. Voilà. Tu seras à Düsseldorf, toi, Sarah. Ne le dis pas. Égalité. Il peut te poser la question. Je crois qu'on va faire venir Frédéric Pouillet en studio. Il va arriver. Le fleu fleu. Notre fleu fleu national. Il reste huit minutes dans ce kick-a-die. Je ne voulais pas qu'on le loupe. Il avait une plaque rouge du côté gauche. Il a la plaque rouge du côté droit. On a remarqué ce matin avec Vincent. Parce que Vincent est passé au bureau ce matin. Frédéric Pouillet était accoudé contre un mur en train de prendre un café. Il a pris un petit bidou. Eh oui. Dégueulasse. C'est toi qui l'as fait remarquer, Vincent. Bonjour Frédéric. Fleu fleu à tous. Fleu fleu à toi-même. Charade, je vous laisse entre les mains de Fred. Entrons sur la charade. Dans la bouche de Fred. Vas-y Fred. Mon premier est un méchant sorcier dans la saga des Harry Potter. Ah je ne connais pas. Mon deuxième est le nom de la voiture de David Hasselhoff dans K2000. Elle c'est quoi ça ? On trouve trois fois mon troisième dans Anagram. Et mon tout est un président de club de foot. Kitta. Valdemar Clitta. Clitta, ouais. Non, Clitto, Clitto. Voilà, Valdemar Clitto. Ah oui, mais excellent. Et oui, la voiture de K2000 c'est Kitsit. Et c'est le A qu'on trouve trois fois dans Anagram. Oui, c'est très bien. Excellent. Et c'est quoi le premier ? C'est quoi le premier ? Valdemar Valdemar. C'est vrai, c'est pareil. Mais c'est nul ! Piro, c'est bon pour nous ? C'est comme Muller et Vild, c'est pareil évidemment. Valdemar Clitta qui sera l'invité de l'arc et foot dans 10 minutes. Ah bien joué ! C'est un mec qui fait des passages d'altel avec des charades. Bravo Fred ! Il est encore plus intelligent que Piro le mec. Valdemar Clitta. Bien joué Vincent. 2-1. Alors qui qu'a dit ? Tout le monde joue là et c'est du foot. 2-1 pour Vincent. Qui qu'a dit ? Vous savez quoi en fait ? Ce que fait Zidane en ce moment avec le Real. Zidane fait du Macron. Alors qu'il est jeune, il bouscule un peu les codes et il gagne vite. Boudjela. Legrette. Noël Legrette. Oui, il a dit ça dans le Figaro et Vincent doit être un lecteur du Figaro. Noël Legrette. Zidane fait du Macron. Il avait dit un autre truc dans l'UMA mais ça tu ne l'avais pas. Non, je ne l'ai pas vu. Excuse-moi Piro, j'ai oublié de l'acheter ce matin. 3-1 pour Adam équipe Moscato. C'est quoi ? Il aurait pu être champion du monde s'il avait eu ces questions hier. Ben oui. Ça c'est ballot. C'est les finales qui m'intéressent. Sarah Pitkovski face à Moscato. Je n'ai jamais fait ça. Ah, excellent. Je vais te la crever. Ça va non ? Tikadi. 48 kilos poids lourds donc c'est déséquilibré. Ça surprend beaucoup de mes coéquipiers. Mais figurez-vous que j'ai gardé ma mini parce qu'elle me plaisait. C'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui roule en mini. Je pense qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers. C'est un footeux ? C'est un footeux. C'est un footeux qui joue à Londres au foot. Il est très bon. Et je pense qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui a une mini. C'est un français ? Oui. C'est un français. Conté ? Giroud ? Alors c'est pas Conté. Conté. Sarah Pitkovski. Bien, Sarah ! Tu ne peux pas me le faire quand même. Si, si, si. Mais comment elle va te le laisser ? Ah, quand même quoi. Tu sais pourquoi, Vincent ? Combien par honte de voler les gens comme ça ? Tu sais pourquoi je ne peux pas te l'accorder, Vincent ? Parce que le coach italien de Chelsea s'appelle Conté. Oui, oui, oui. C'est pas possible. On ne peut pas tout mélanger. Conté en train de Conté. Sarah, moi tu aurais eu la classe quand au tennis, Roland Garros et tout. Ce soir, je vais chez le Fromager et je vais lui dire « Monsieur, donnez-moi un mot de Conté ! » Voilà. Et s'il me le donne pas, je le bourre. Non mais ça me déconne. Il est fou ce mec. J'ai compris. J'ai compris à qui j'avais affaire. 3-2 pour Adam, équipe Moscato. Yann et Adam, question auditeur. C'est un petit kick-enet. Un petit kick-enet. Ça fait longtemps, Eric. Qui aura ? Rien que de dire Sam, ça me... 45 ans, le 23 juin. Yann et Adam. Zidane ? Oui. Adam, dis-le. Zidane ? Zinedine Zidane, oui. Zizou, c'est celui de Vincent. 45 ans Zizou. Bravo Adam. Adam, bravo. 4-2 pour Adam, équipe Moscato. 45. Il est devenu grand Zizou. 45 ans, c'est bien. C'est énorme. Combien ? 4-2 pour Adam. Un premier petit kick à parler, ça vous dit ? Allez, oui. Bien sûr, toujours. On est bien, nous, Epiro. Allez, bonjour monsieur, un petit bilan sur le match ? Très content, on a fait un super match. Cholé ! Cholé ! Petit jeune qui est virevolte, qui est virevoltant. Acabri ! Un petit jeune footballeur qui est virevoltant. MVP, Diambélé ! Diambélé ! Diambélé ! J'aurais pu le dire. Allez. 4-3 pour Adam, équipe Moscato. BFM TV encore ! Il dort, Loïc. C'est dur le vendredi. Excuse-moi Loïc, je t'ai réveillé Loïc. Pardonne-moi. Kick a dit... Tu me fais péter ces siestances Loïc quand même. Il est réveillé en sursaut, il transpire quoi. Kick a dit, les enfoirés, j'y retournerai certainement, forcément. Si je le veux, si je le peux, bonne journée ! Ah oui ! Pokora ! Non ! C'est à cause de Pokora ! Oui, c'est à cause de Pokora ! Mika ! Non, c'est pas Mika ! Mais non ! Putain ! Indice, Michel Larocque, Muriel Robin ! Muriel Robin ! Non ! Muriel Robin ! Pia Palmad ! Pia Palmad ! Bonne réponse ! Je l'ai vu, je l'ai vu il y a deux jours. Je l'ai vu il y a deux jours. Je vous raconte l'histoire. Il y a eu des rumeurs. Enfin, Palmad a été un peu maladroit dans ses propos quand il a parlé de Matt Pokora. Il a dit Matt Pokora. Il gesticule beaucoup dans les coulisses et tout. C'est pas trop ma culture. Je suis pas vraiment très pote avec lui. Derrière, scandale, évidemment. Obligé Pierre Palmad de publier un communiqué pour dire y'a pas de problème avec Matt Pokora, calmez-vous. On est copains. Mais ça intéresse qui ça, Vincent ? Mais tu sais, c'est... Qu'est scandale de quoi ! Mais y'a des valeurs là aussi, y'a des valeurs là aussi. On ne critique pas les copines. C'est fou ! Tu vas finir sur un RG12. Allez, ça fait combien là ? Égalité, là ? Égalité. Je l'avais celui-là. T'as vu quand même, Sarah ? Non, c'est super. Mais j'ai vu que t'es monté dans les tours. C'est pas ça, c'est que je savais que c'était à cause de Pokora. T'as failli dire Marlène Jobert. Non, mais je savais que c'était à cause de Pokora. Moi, j'ai dit Mika parce qu'il y a du Ritifi. Je le savais, j'ai cherché le nom, Piro. Piro, j'ai cherché le nom, j'ai cherché. Moscato-Dimeco. Je savais qui c'était, je le voyais la tête, mais j'arrivais pas à trouver son nom. Moscato-Dimeco. Demain, dans quelle ville joue le 15 de France ? Durban, bonne réponse, Eric Dimeco. Durban. Joby, Durban, ça passe maintenant pour Durban. Et Diombele, ça passe. Et Comté, ça passe pas. Non, non. Si, si. Durban. Durban. Moi, j'ai dit Durban. Moi, j'ai dit Durban, moi, j'ai dit Durban. Quand on le fond, on se fait voler Piro. Il se moque de l'accent marseillais, là, tu vois. Non, non, non. Il y a un moment aujourd'hui, il y a Damien Penaud à Diombele, non ? Oui, oui. Et qui va peut-être jouer avec Djembele. Eh oui. Non, mais quoi, ça compte pas ça, non ? Durban, j'ai dit, je l'ai bien dit. Diombele. C'est comme le célèbre Bruce Christine. Je dis tout bien, vous comprenez pas bien. C'est fou, quoi. 5-4 pour Yann. Encore un petit kick à Dimeco. Question auditeur. Non, mais qui qu'a parlé, je l'ai. Qui qu'a parlé, tu l'as ? Je l'ai. Alors, d'abord un kick à parler, après on fait la question auditeur. Qui qu'a parlé d'abord ? Oui. Bonjour, monsieur, on a l'impression que ça va mieux. Ah non, c'est madame, normalement. Ça va mieux, monsieur, quand même, on a l'impression. Je suis assez content dans l'ensemble de ma performance. Ah ça, c'est... Digo, le maître, Lavilléni. Lavilléni, Renaud Lavilléni, bonne réponse. Je savais que c'était un athlète. Je savais que c'était un athlète. 6-4 pour Yann. Question auditeur. Yann et Adam. Yann et Adam. Qui est champion olympique en titre de handball ? Pologne. Tu te tais, Vincent. Pologne, non. Une équipe qui a battu la France en finale. Scandinavie. Suède. Non, l'autre. 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 L'autre, il est mort. 6-5, il nous reste 20 secondes. On peut égaliser, Vincent. On peut égaliser, Vincent. C'est pas égaliser. De quel club ? C'est pas toi. De quel club ? Hubert Patrico est le président exécutif. Hubert Patrico. Angers. Ancien directeur Europe de Coca-Cola. Lille. Non. Patrico, je l'ai vu, putain. Inconnu au bataillon. Toi, tu le sais, toi. Non, c'est du rugby. Montpellier à Rochelle. Rugby. Le stat français. Le stat français, Moscato. Et oui, c'est le directeur exécutif président. Hubert Patrico. Il a été nommé par Hans Peterville. C'est lui qui sera président de sa France. C'était bal de match. Bal de match ? Mais bien sûr, c'est là où ça change. Bal de match. Qui qui a dit ? Le message envoyé au CEO est très clair. Si vous concentrez un grand événement à la France, il sera le magnifié et le sublimé. Il a un rôle important en Paris 2024, mais il n'est pas trop exposé médiatiquement. Il a brillé. Gassien, Jean-Philippe Gassard ! Sarah Vinkowski ! Exceptionnel ! Sarah, mais tu es trop forte. Sarah, tu lui as voté le cucul. Fasse de match de Sarah. Tu lui as voté le cucul du gros. Jean-Philippe Gassien, qui fait partie de Paris 2024. Au moins, elle l'a bien prononcé. C'est déjà ça. Alors, il faut dire gagnant. C'est gagné pour Yann. Ben, ben, j'aime bien, j'aime bien. Bravo Yann, tu gagnes les trois produits Bewell Connect, le bracelet d'activité, le pèse personne et l'électro-stimulateur musculaire.